Coucou les cinders, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. D'accord ? Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Gémeaux ? Eh bien, c'est libération. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vous libérer peut-être d'une situation passée. Alors quand je dis situation passée, c'est peut-être dans cette vie-là, mais c'est peut-être aussi une situation qui s'est passée également dans une vie antérieure. Alors ça peut être un schéma répétitif ici que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure et qui se répète dans cette vie, donc vous devez résoudre et vous libérer. D'accord ? Donc vous voyez comme ça peut-être pour vous. Ou en tout cas, peut-être qu'ici vous devez vous libérer peut-être d'une situation, d'une personne également, d'un schéma répétitif possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Donc ici, oui, prenez conscience de ce dont vous devez vous libérer. Alors ça peut être un schéma toxique, ça peut être une relation toxique, une relation amicale, une relation familiale. Peut-être qu'ici, votre relation amoureuse également est toxique. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Donc faites un tri dans votre entourage, changez vos habitudes, ouvrez-vous peut-être à de nouvelles personnes, à de nouvelles énergies également, peut-être à des personnes que vous n'avez pas l'habitude de laisser rentrer dans votre vie aussi. Peut-être que c'est vous également qui devez changer, peut-être changer de comportement, changer de raisonnement également, changer de sortir de votre zone de confort et vous ouvrir et accueillir, j'ai envie de vous dire aussi, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, la libération passera par là, par l'accueil de nouvelles personnes, par l'accueil de nouvelles énergies, par le fait aussi de sortir de la zone de confort et d'aller explorer de nouveaux horizons. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, écoutez, ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de fusion. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que vous avez une relation fusionnelle, peut-être une relation fusionnelle avec quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille, peut-être avec un ami, peut-être que c'est une relation fusionnelle également, avec votre amoureux également. En tout cas, il y a vraiment une bonne entente. Ici, on voit bien que c'est une entente qui est vraiment, peut-être que vous êtes inséparable d'une personne, donc ici, oui. Fusion, ça peut être aussi, peut-être qu'ici, on va vouloir officialiser une relation. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît et vous allez vouloir faire la démarche de débuter une relation également. Peut-être qu'ici, vous êtes en relation et vous voulez quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable également. Ici, ça peut être aussi une volonté de s'associer également avec quelqu'un ou de faire partie d'une association. Donc ici, oui, on parle de fusion, de partenariat. Donc ici, on a envie de faire bouger les choses. Peut-être que c'est en faisant bouger les choses, peut-être qu'en allant dans cette association, dans ce partenariat, en officialisant la relation, que vous allez vous libérer de quelque chose. Ici, par exemple, en officialisant une relation amoureuse, on se libère de la peur de l'engagement. Parce qu'ici, ça veut dire j'ai envie de m'investir, j'ai envie de m'engager. Si ici, je m'investis et je m'engage dans une association ou si je m'associe à quelqu'un pour créer une activité, eh bien ici, oui, je me libère, je sors de ma zone de confort parce que jusqu'à présent, j'ai travaillé toujours tout seul et j'ai travaillé pour moi. Et là, je m'associe à quelqu'un d'autre. Donc oui, quand ça peut vous donner pour vous, donc oui, ici, cette fusion, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou autre, ça va vous obliger, oui, à vous libérer de peur, à sortir de votre zone de confort, à vous ouvrir à de nouvelles énergies, d'accord ? Et à accueillir aussi de nouvelles énergies. Fusion. Donc ici, conflit et défaite. Donc peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous dire, oui, non, mais ce n'est pas possible, tu ne vas pas faire cette fusion. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous faire des réflexions. Ou peut-être qu'ici, vous allez renoncer à une fusion. Également, vous allez renoncer à vous mettre avec quelqu'un. Ou peut-être qu'ici, vous allez renoncer à une situation. Alors on vous dit, conflit et défaite. Pour moi, ici, vous n'allez pas mener la bataille. N'oubliez pas que toute bataille ne vaut pas la peine d'être menée. Donc ici, vous allez dire, oui, je ne vais pas me battre pour faire ce partenariat. Je ne vais pas me battre pour m'investir dans cette relation, finalement, parce que je n'en ressens pas le besoin. Au final, tant pis, cette personnelle n'avait qu'à voir que j'étais sincère dans ma démarche. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation. En tout cas, je ne vais pas m'investir dans cette situation parce qu'elle n'en ressortira rien de bon. Peut-être parce que vous êtes en tort au départ. Par exemple, si c'est dans une relation amoureuse, peut-être qu'ici, vous allez dire, je vais essayer de me rapprocher de la personne. Et puis, vous allez voir qu'en face, il n'y a pas de réponse où c'est plutôt froid. Vous n'allez pas essayer d'aller conquérir la personne. C'est-à-dire, OK, je prends du recul. Si cette personnelle veut me voir, elle me contactera. Si elle ne veut pas me voir, moi, je passe à autre chose. Mais je ne vais pas en faire une bataille. Je ne vais pas vraiment me lancer dans une reconquête également. Non, je passe à autre chose. Vous voyez qu'on s'est perdus et né pour vous. Non, parce que je pense qu'il y a autre chose à vivre. Ou en tout cas, si cette personne-là n'est pas capable de voir que je m'intéresse à elle et que j'ai envie de m'investir avec elle, eh bien, je vais aller chercher bonheur ailleurs. Je n'ai pas envie, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous prendre une porte fermée. Ça, c'est sûr. Ou de vous prendre un vent. Personne n'a envie de se prendre un ratour. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle d'illusion. Peut-être qu'ici, vous étiez dans l'illusion. Vous étiez plongé dans le fantasme. Vous idéalisez quelqu'un. Et peut-être que cette personne-là va vous dire, mais attends, tu ne me vois pas tel que je suis vraiment. Tu m'idéalises. Tu me mets sur un pédestal. Mais moi, je n'ai pas envie d'être sur ce pédestal. Ici, il y a comme une situation où on ouvre les yeux. On ouvre les yeux, peut-être sur une situation professionnelle, sur des collègues de travail qui ne sont pas forcément sincères. Peut-être que ces personnes-là, jusqu'à présent, vous ont dit, oui, t'inquiète pas, on est à tes côtés, on va te soutenir. Et finalement, elles ne vous soutiennent pas. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on sort de l'illusion. On pensait travailler dans une ambiance idéale, et ce n'est pas le cas. Donc ici, oui, on ouvre les yeux. Il y a des masques qui tombent. On voit quel est le vrai visage de certaines personnes. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis, j'ai. Bon, chagrin et peine. Oui, ça va vous faire de la peine, ça va vous faire du chagrin. Parce que vous pensiez que ces personnes-là étaient sincères, vous pensiez pouvoir compter sur des gens, et finalement, vous apercevez que non. Donc ici, on se recentre sur soi. Ici, on va vouloir se réaligner, voir exactement pourquoi on avait mis tant d'espoir dans ces personnes-là, pourquoi on a idéalisé, pourquoi on a été dans l'illusion, pourquoi on s'est illusionné sur leur compte. Donc ici, oui, ça va apporter du chagrin. Donc ici, on se recentre justement pour comprendre ce qui s'est passé et pour ne plus recréer cela. Alors, peut-être qu'ici, c'est vous qui avez idéalisé quelqu'un également. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a idéalisé aussi. Ça provoque aussi du chagrin et des peines. Ça peut être dans les deux sens. N'oubliez pas, remettez vraiment dans la situation que vous vivez. Peut-être que c'est vous qui avez causé du chagrin à quelqu'un. C'est peut-être que cette personne-là était dans l'illusion. Peut-être qu'elle vous avait mis sur un piédestal. Ou c'est peut-être vous qui vous illusionnez sur une personne. Peut-être que vous allez dire à une personne, j'aime tout en toi, sauf deux choses. Et vous allez dire ces deux choses-là. Et votre personne va vous dire « Mais attends, ce que tu n'aimes pas chez moi, c'est ce qui fait que je suis moi également. » Donc ici, vous voyez que votre personne... Donc du coup, vous allez prendre conscience qu'effectivement, cette personne-là ne pourra jamais être comme vous le souhaitez. Elle ne ressemble pas à l'image que vous avez. Donc ici, oui, ça peut provoquer du chagrin et des peines. Mais donc ici, vous devez vous libérer d'une certaine illusion. Vous devez vous libérer de cet idéal. D'accord ? Vous devez aimer ou accepter la personne en face de vous telle qu'elle est si c'est dans une relation amoureuse. Maintenant, si c'est par rapport à une activité ou autre, ici, oui, vous devez voir les choses telles qu'elles sont véritablement. Est-ce que je suis en capacité d'accepter cette personne-là comme elle est dans ma vie sentimentale ou non ? Est-ce que je suis en capacité de prendre conscience que la situation n'est pas l'idéal, n'est pas ce que j'avais pensé, n'est pas ce que j'avais espéré ? Mais est-ce que je peux m'en accommoder ou est-ce que je peux voir pour transformer la situation ? Oui, non, à vous de voir. Mais en tout cas, oui, ça va vous faire du chagrin dans un premier temps. Après, à vous de voir si vous allez rebondir et si vous pouvez arranger les choses, ou en tout cas transformer les choses. Ici, eh bien oui, on était dans l'illusion. On a voulu s'investir dans une relation, on a été dans une illusion. Ou dans une situation, ou dans un projet. On était dans l'illusion parce qu'ici, on s'aperçoit qu'on était seul à vouloir porter le projet. Ou peut-être qu'ici, on a voulu s'investir dans une relation, dans une situation, et en fait, on s'aperçoit qu'on avait trop idéalisé la situation ou la personne face de soi, et on ouvre des yeux et on s'aperçoit. On se dit, finalement, ce n'est pas pour moi. Cette personne-là n'est pas pour moi. Cette situation n'est pas pour moi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on ouvre les yeux par rapport à la situation. Tout est là pour vous aider à vous libérer, ou libérer peut-être d'attentes, d'illusions, de quelque chose que vous avez idéalisé, et qui fait, finalement, vous allez dire, « Oui, mais ce que j'ai idéalisé n'est pas pour moi, en fait. » Pour moi, c'est autre chose. J'aspire à autre chose. En tout cas, pas à cette situation, pas à ce genre de personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, c'est vraiment une semaine où on se libère parce qu'on prend conscience. On prend conscience de ce qui est bon pour soi. On prend conscience aussi, peut-être qu'on s'était enfermé dans un schéma, dans quelque chose, qui ne correspondait pas à ce que l'on espérait, ou à ce que l'on pensait, d'accord ? Ou à ce que l'on désire profondément. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis gémeaux. En tout cas, ici, oui. On est dans le chagrin, dans les peines. On s'aperçoit que ça ne sert à rien d'en faire une bataille. On va ici, par rapport à la situation, on ne va pas rentrer en guerre, on ne va pas se lancer dans la bataille, non. On va plutôt, ici, être dans l'introspection, se recentrer sur soi et guérir la déception. D'accord ? Donc ici, je guéris la déception pour mieux aller derrière le ciel qui va se dégager. Donc ici, je comprends ce qui s'est passé, je soigne, je guéris pour ensuite, eh bien, sortir, pour ensuite pouvoir de nouveau regarder le soleil, le ciel d'abord, le ciel se dégager et ensuite le soleil briller. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis gémeaux, mais oui, il y a des prises de conscience. On ouvre les yeux sur ce que l'on veut, sur ce que l'on vit, sur ce que l'on croyait, sur ce que l'on espérait pour se libérer d'illusions, pour se libérer de peurs, pour se libérer d'idéalisme qui finalement ne correspond pas à ce que l'on veut vivre. Donc c'est plutôt une semaine, oui, ce n'est pas marrant à vivre dans un certain sens. Oui, ce n'est pas marrant à vivre, mais c'est pour mieux vous permettre ensuite de vous construire. C'est pour mieux, c'est pour vous permettre ensuite de vous diriger sur le bon chemin, en fait. Donc on se libère pour aller sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les gémeaux. À nous, les balances, ici. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la mort. Bon, on met fin à quelque chose. Il y a un cycle qui prend fin. La mort, c'est on veut transformer, on veut apporter du changement, on veut mettre le mot fin sur une relation, sur une situation. On veut vraiment passer à autre chose. Ici, c'est... Là, je le ressens comme un besoin. J'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de mettre le mot fin sur telle ou telle chose parce que j'ai besoin de m'ouvrir à de la nouveauté. J'ai besoin de... Bah oui, d'aller de l'avant, en fait. Donc, la mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Donc ici, oui, on veut fermer une situation parce qu'on se sent prêt ou prête à aller vers autre chose. Je mets un terme à une relation amoureuse parce que cette relation ne me convient pas. Je me sens prêt ou prête à aller dans une vie de célibataire pour justement aller vers des nouveaux projets, pour rencontrer d'autres personnes, pour m'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse. Une relation amoureuse qui m'épanouira, qui me nourrira, en fait. Ici, qui me permettra de... Je suis bien avec moi-même et qui me permettra d'être bien avec quelqu'un, en fait. Ça peut être aussi par rapport à une situation. J'ai envie de passer à autre chose par rapport à une situation professionnelle, familiale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on veut mettre le mot fin par rapport à quelque chose. Mais ce n'est pas un mot fin en définitive. Je veux mettre le mot fin parce que je suis prêt ou prête à aller vers le changement. Parce que je suis appelée à changer, à faire bouger les choses parce que je me sens prêt ou prête véritablement à rentrer dans l'action et faire autre chose, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis, balance. Bon, les balances qui sont plutôt dans... Là, de passer à l'action, d'avancer, c'est plutôt une énergie bélier, votre opposé. Donc oui, comme je dis souvent, dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille. Dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille. Mais c'est pareil pour tous les opposés. Dans tout sagittaire, il y a un gémeau qui sommeille. Dans tout gémeau, il y a un sagittaire qui sommeille. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle justement de l'homme. Alors, soit si vous êtes un homme, soit c'est peut-être concerné un homme de votre entourage, de votre famille également. Pour moi, ça peut être aussi l'énergie masculine, l'énergie de l'action, l'énergie de l'affirmation. J'affirme qui je suis. J'affirme le fait que je veux mettre fin à une situation pour justement passer à autre chose, pour pouvoir me lancer dans un autre projet également. Donc ici, on parle d'un homme, on parle d'action, surtout géant. C'est plutôt l'énergie masculine. On parle d'action, on parle de volonté, on parle d'affirmation. D'accord ? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on passe à l'action pour apporter la transformation, pour apporter... Ici, c'est l'arcane de la mort, avec le chiffre 13, avec le tarot. Ici, on veut vraiment apporter le changement. Regardez le changement. Ici, le personnage est habillé de vert. C'est un changement plein d'espoir. Alors, je veux mettre... Je veux aller vers la transformation, je veux aller vers le changement, mais c'est un changement plein d'espoir. Je sais que je veux aller vers le mieux. En tout cas, je sais que je vais attirer vers le mieux. Ici, je regarde bien vers le futur, je regarde bien vers le lointain. Je sais que je dois aller vers ce futur. Je sais que je dois avancer. Parce que je suis plein d'espoir, parce que je crois en ma chance également. Ici, parce que j'ai fait ce qu'il fallait aussi pour guérir. Donc ici, oui, je suis en train de me métamorphoser. Regardez, il y a des ailes là aussi. Je suis en train de me métamorphoser, je suis en train de me transformer, je suis en train d'avancer. J'ai guéri, j'ai la foi, j'ai l'espoir. La chance de mon côté, certainement. En tout cas, maintenant, il est temps que je passe à l'action, il est temps que je m'affirme, il est temps que je me montre, et que je montre aux autres aussi, de quoi je suis capable, d'accord ? Que je suis capable d'aller vers autre chose. De sortir peut-être de ma zone de confort. De ne pas écouter mes peurs. D'aller vers ma propre réalisation. Bon, écoutez, c'est plutôt vraiment très joli ici pour vous, Ami Balance. Ici, oui, qu'est-ce qu'on vous dit avec cet oeil ? On vous dit, écoutez votre intuition, mais surtout, vous allez avoir, faire preuve de clairvoyance. Vous allez voir clair dans une situation. Vous allez voir clair aussi en vous, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de construire, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce à quoi vous aspirez également. Donc ici, oui, je vois clair. En tout cas, à défaut d'ouvrir les deux yeux, j'ai un oeil ouvert. Je regarde, j'observe également. J'observe mon entourage, j'observe les réactions autour de moi. En tout cas, ici, je m'observe moi également. Ou peut-être qu'ici, c'est un regard intérieur. Je m'observe moi intérieurement, par rapport à mes aspirations, par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, Ami Balance, mais oui, ici, je vais faire preuve de clairvoyance. Je vais comprendre. Je vais voir au-delà des situations, au-delà des personnes, au-delà de moi, en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Eh bien, vous faites bien d'être dans la clairvoyance et de voir au-delà, parce que ici, ça va vous apporter de la reconnaissance et de la récompense. Parce que vous aurez vu, parce que vous aurez fait preuve de clairvoyance, vous allez pouvoir avancer sur le bon chemin. Vous allez pouvoir aller vers cette transformation. Vous allez pouvoir passer à l'action et affirmer qui vous êtes, affirmer ce que vous avez envie, affirmer ce que vous avez envie de construire également. Et plus tard, ça va vous apporter de la reconnaissance et des récompenses. Donc oui, vous voyez clair par rapport à une situation, ça va vous permettre de faire les bons choix, d'aller prendre la bonne direction. Et plus tard, ça va vous permettre de planter des graines et plus tard, de récolter tout simplement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli ici, comme message. Et si on parle d'action, bah oui, je passe à l'action parce que je vois clair dans une situation, parce que ici, j'ai observé, parce que je sais vers quoi je veux aller. Donc ici, je vais aussi, j'ai compris aussi qui j'étais, j'ai compris ce que je voulais. Donc maintenant, je vais m'affirmer, je vais affirmer exactement ce que je veux. Je vais montrer exactement ce que je veux, également ce que je veux créer, ce que je veux construire, ce vers quoi aussi je veux aller. Donc je passe à l'action, il est temps d'y aller. D'accord ? Donc ici, je vais m'affirmer, je vais agir pour construire quelque chose qui me ressent, parce que je sais maintenant ce que je veux. J'ai cette clairvoyance, j'ai cette compréhension, j'ai assez observé autour de moi, je me suis assez observé, je comprends également qui je suis et vers quoi je veux aller, en tout cas. Donc ici, c'est plutôt un joli message. Vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez vers ce que vous voulez mettre en place. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que oui, parce que vous allez apporter la transformation, parce que vous croyez en votre chance, parce que vous, vous voulez apporter du changement. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans un projet, peut-être que vous êtes dans une situation, ou peut-être qu'ici, vous vous stagnez, peut-être qu'ici, vous vous dites, c'est pas possible, ça ne bouge pas. Ok, ça ne bouge pas, je vais voir ce que je peux faire, pour peut-être pas tout changer le projet, pas pour changer toute la situation, mais voir ce que je peux changer dans la situation, pour justement, pour que ça puisse redémarrer, pour que ça puisse m'ouvrir à d'autres possibilités également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on s'ouvre à autre chose, on va transformer, on va vers du changement. Du changement, et on vous dit que ce changement, c'est quelque chose de beau, et c'est quelque chose de beau, et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, de la reconnaissance, et des récompenses. Donc ici, oui, ça va vous apporter des récompenses, parce que vous serez prouvé, que vous étiez capable de vous affirmer, et d'aller vers ce changement. Vous serez prouvé, que vous étiez capable de vous ouvrir à de nouvelles énergies, peut-être à changer votre vision des choses. Donc oui, ici, ça va vous apporter de la reconnaissance. Donc je transforme, j'apporte du changement, je regarde vers le futur, je regarde ce que j'ai, qui j'ai envie de devenir, ou qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie également. Donc ici, oui, je prends conscience que c'est maintenant qu'il faut que j'agisse, c'est maintenant que je dois planter les graines, pour pouvoir récolter plus tard. En tout cas ici, regardez la lumière, elle est sur le personnage. Ici, les ailes sont illuminées aussi. Donc oui, vous allez être aidé. Oui, vous allez être protégé. Oui, vous allez recevoir des messages, de vos guides, de vos anges, des synchronicités. Donc regardez autour de vous, vous allez comprendre les signes, vous les verrez, et vous comprendrez les signes, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Ou peut-être qu'ici, vous avez dit, oui, je veux transformer, mais je ne sais pas encore vers quoi. Vous allez avoir des signes qui vont vous aider, ou peut-être qui vont vous confirmer, peut-être une idée, que vous avez eue il y a quelque temps. Si vous avez des idées, notez-les, prenez un calepin, et notez vos idées. Et vous verrez qu'à un moment donné, il y en aura une, qui se distinguera par rapport aux autres. D'accord ? Oui, ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, et je passe à l'action, je m'affirme, je métamorphose, je me métamorphose, je change les choses, et en tout cas, ça va être payant, ça va être quelque chose de payant. Alors, je ne vous dis pas que ça va être demain, je ne vous dis pas que ça va être dans un mois, ça peut prendre plus de temps également, ça peut être dans six mois, ça peut être dans un an, tout dépend de ce que vous voulez mettre en place, tout dépend de ce que vous voulez vivre, et ce que vous voulez créer dans votre vie, bien évidemment. Voilà pour vous, Ami Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite Ami Balance, et bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'infini, le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences, celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Oui, sortez de votre zone de confort, allez vers l'inconnu, dépassez-vous, faites-vous confiance, Ami Verseaux, vous êtes capables de sortir de votre zone de confort, vous êtes capables de vivre de nouvelles expériences. Oui, vous êtes capables de vous ouvrir sur un nouveau monde, sur de nouvelles possibilités, ça va vraiment vous permettre déjà de grandir, d'évoluer, d'acquérir de nouvelles connaissances, également, donc ici, d'avoir une vision différente de ce que vous aviez, oui, ça va vous permettre de vous ouvrir, tout simplement, de sortir d'une zone de confort, oui, ça c'est sûr, ça va vous aider à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, aussi. Donc, oui, ici, l'infini vous invite véritablement à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles personnes, également, à de nouvelles traditions, à de nouvelles cultures, à de nouvelles façons de penser, aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler j'ai le OK comme d'hab. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de naissance, donc il y a quelque chose qui va naître, peut-être qu'ici, c'est peut-être un nouveau projet, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose que vous mûrissez depuis quelque temps, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez, c'est une situation ou un projet auquel vous réfléchissez et qui va vous sortir dans un autre confort. C'est peut-être pour ça que vous repoussez les chances. OK, j'ai envie d'aller vers ce projet, mais je n'ai aucune idée si ça va marcher. OK. En fonction du projet, si vous avez un travail, peut-être qu'ici, vous voyez, peut-être, pour ne pas perdre votre travail, pour ne pas perdre votre salaire, vous voyez, si vous pouvez mettre en place ce projet en dehors de votre travail. Maintenant, si vous n'avez pas de travail, vous voyez comment vous pouvez vous organiser, justement, peut-être pour obtenir des fonds, ou peut-être pour obtenir des aides pour mettre en place votre projet. Peut-être qu'ici, avec d'autres personnes, ici, vous pouvez aussi trouver d'autres matières grises pour vous aider également. Donc ici, il y a un projet. Il y a un projet qu'on a envie de mettre en place. Il y a un projet, oui, qui va vous sortir de vos zones de confort, mais qui va vraiment vous aider à vous épanouir. Ça vous enthousiasme, en fait, ce nouveau projet. Et oui, ça va vous éviter. Vous en avez marre, vous ne voulez plus procrastiner et maintenant, vous voulez passer à l'action. On ressent l'envie de passer à l'action. Là, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'y aller, en fait. Eh bien, vous allez y aller. En fait, ici, ce projet, elle va être le début de quelque chose. Regardez, avec le chiffre 10, ici, c'est le chiffre 1, on démarre, on débute quelque chose. Donc, ce projet, c'est vraiment pour vous le début d'une nouvelle aventure, le début, alors c'est peut-être aussi le début d'une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de votre destin. Avec la roue, avec la roue de la fortune, avec la destinée, oui, c'est quelque chose qui est sur votre roue, qui fait partie de votre destin. Et on vous dit qu'ici, votre destin, ça y est, il est en marche. Donc, à vous de savoir si vous voulez vraiment que votre destin se réalise ou si vous allez attendre que votre vie passe tout simplement et sans agir. En tout cas, vu qu'il y a le projet, vu qu'il y a la destinée, la roue, à mon avis, ici, on vous dit que la roue, elle tourne dans votre sens. Dans votre sens, donc croyez en votre chance, croyez en votre destinée également, croyez justement en votre projet. Alors, ce n'est peut-être pas votre projet à vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un projet et qui va venir vous chercher, qui va venir vous chercher pour que vous fassiez partie du projet. Un projet qui va vraiment vous étonner, qui va dire, bah oui, c'est génial, qui va vraiment vous en sortir peut-être des sentiers battus, oui, mais ça fait partie de votre destin. A vous de voir, est-ce que vous allez accepter ou pas ? Est-ce que vous allez avoir envie, bah oui, de grandir, d'évoluer, d'accomplir votre destin ou d'aller tout simplement d'emprunter un nouveau chemin pour vous enrichir de nouvelles expériences ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. À mon avis, oui, vu ce qu'on voit ici, on va aller voir les autres cartes ce qu'elles nous disent. Ici, on vous dit que c'est une nécessité, que oui, effectivement, il y a quelque chose qui vient vers vous ou peut-être que vous allez mettre en place, mais c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez mettre en place. Ici, oui, ça fait partie de votre destin, tout simplement, c'est en vous. Parce qu'ici, ça fait des années que vous réfrénez peut-être une envie, une envie de mettre quelque chose en place. Vous voyez, peut-être que vous avez envie d'avancer dans quelque chose qui est, ah oui, pour vous, c'est complètement illogique, ça ne correspond pas du tout à votre personnalité et pourtant, et pourtant, ça vous démange, d'accord ? Ça vous démange d'aller vers ce nouveau projet, d'aller vers quelque chose qui est pour vous et complètement décalé par rapport à vous. Et bien pourtant, vous allez y aller. Enfin, je pense. Et vous allez y aller. Donc oui, il est le temps maintenant, c'est nécessaire que vous passiez à autre chose. Il est temps maintenant que vous passiez de l'ombre à la lumière. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous étiez timide, peut-être que vous n'osiez pas, mais peut-être qu'ici, vous n'osiez pas peut-être monter sur les planches, faire du théâtre ou chanter, vous montrer. Justement, je prends cet exemple et maintenant, ça peut être, mettez-le par rapport à ce que vous faites. Mais oui, maintenant, vous avez toujours ressenti ce besoin, par exemple, peut-être d'aller faire du théâtre ou de chanter, de monter sur scène, par exemple, mais vous ne l'avez jamais fait parce que jusqu'à présent, vous étiez trop timide, vous étiez trop renfermé sur vous-même. mais c'est quelque chose que vous avez, ça a toujours bouillonné en vous. Eh bien là, vous allez y aller. Vous allez sortir de l'ombre, vous allez vous révéler en fait. Vous allez vous révéler à vous-même, vous allez vous révéler à d'autres personnes également. Ici, on passe de l'ombre à la lumière. Ici, on va se métamorphoser. Ici, vraiment, on passe à autre chose. On passe en tourne-dos à ce qui n'est plus nous ou en tout cas, ce qui ne nous convient plus et ici, on avance. Alors ici, soit, avec le personnage, il y a une montre, enfin une montre ou une boussole dans sa main. Si c'est une boussole, moi j'ai envie de vous dire, bah oui, j'ai trouvé enfin mon chemin, je sais vers quoi je veux aller, je sais vers quoi je veux me diriger parce que je vais aller vers ce qui me correspond vraiment. Et ici, si ce n'est pas la boussole, si c'est la montre, eh bien, il est temps pour moi d'y aller. C'est le bon timing en fait. C'est le bon timing pour aller vers la lumière, on y va sereinement, on y va avec confiance en plus. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis, vers son... c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit que, bah oui, ce projet qui va se présenter à vous ou que vous, peut-être que vous l'avez depuis des années ce projet-là ou peut-être des mois, ici, vous ressentez la nécessité de le mettre en place. Vous ressentez le besoin de vous lancer dans ce projet et de le mettre en place. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plus fort que vous en fait. Ici, vous ne pouvez pas résister à l'envie d'y aller, à l'envie de le voir se créer, de participer à ce projet également. Si ce n'est pas votre projet, ici, on va venir vous chercher, vous allez ressentir la nécessité de faire partie de l'aventure. Vous allez avoir envie, véritablement, de sortir de la zone de confort, de découvrir de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser également, de découvrir peut-être aussi la cohésion du groupe. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a vraiment quelque chose, oui, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. D'accord ? Ici, on voit, il n'y a pas de peur. On sait que, peut-être qu'ici, même, ça va vous parler, ça va vous prendre au trip et vous savez que c'est, vous ne pouvez pas y échapper parce que ça fait partie de vous et vous, peut-être qu'au plus profond de vous, vous savez que c'est, que c'était écrit comme ça, en fait. Ça fait partie de votre destinée. Ici, on vous dit que la roue, c'est à passer à autre chose, pour vous pousser à prendre votre destin en main, pour vous pousser à aller vers votre propre réalisation, pour sortir de l'ombre, pour aller vers la lumière, pour trouver votre propre lumière aussi. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va se passer, je vais dire, ok, c'est le bon moment, c'est le bon moment pour moi, par exemple, d'ouvrir votre chaîne YouTube si vous envisagez ça ou peut-être qu'ici, c'est le bon moment pour moi, peut-être de changer d'orientation professionnelle, peut-être que c'est le bon moment pour moi de terminer une relation amoureuse ou c'est le bon moment pour moi de rompre avec le célibat. Donc ici, oui, il y a la roue qui tourne pour vous permettre de débuter quelque chose, de démarrer quelque chose et vous passez et vous avancez de manière sereine et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous apporter de la lumière, qui va vous permettre de briller, qui va vous enthousiasmer, qui va vous nourrir intellectuellement, émotionnellement. Vous voyez, c'est plutôt un joli message pour vous, amis versos, c'est vraiment une belle réalisation. Ici, c'est peut-être quelque chose que vous aviez toujours eu en vous, vous savez que vous avez quelque chose en vous mais vous ne saviez pas quoi et il y a peut-être une révélation cette semaine, peut-être que vous l'avez eu déjà cette révélation il y a quelque temps et là, vous savez que vous devez vous lancer, vous savez que c'est le bon moment pour vous, vous savez que c'est, de toute façon, vous devez en passer par là pour justement vous sentir comblé en fait dans votre vie. Voilà pour vous, amis versos, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis versos, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les versos.